Le Tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le Tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le Tribunal de la télé vous est présenté par la Masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Cœur Télé que vous retrouvez, on l'espère pour eux, dans quelques années sur d'autres chaînes. D'ailleurs, il y a des personnes qu'on a formées qui aujourd'hui, il y en a un qui est dans « Touche pas à mon poste », qui est chroniqueur aux côtés de Cyril Lanouna. Il y en a qui présente la météo sur France 2, sur BFM TV, d'autres qui présentent des émissions. Tant mieux, ça prouve que cette formation apporte quelque chose. Ceux qui la font, je vous souhaite en tous les cas le meilleur, chers amis. Aujourd'hui, dans le Tribunal de la télé, on va parler de beaucoup de choses. On va se regarder le sommaire dans quelques instants. Rapidement, je vais faire un petit tour de table. Elle est là sur ma droite, c'est Judith qu'on applaudit bien fort. Bonsoir, Judith. À côté de Judith, il est là, Vincent Ronceli qu'on applaudit bien fort. Juste à côté de Vincent, elle est là, c'est Annick et sa bonne humeur qu'on applaudit bien fort. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est Sabrina, on l'applaudit bien fort. Notre ami Laïla, toujours fidèle au poste, elle est là et on l'applaudit également. Et vous le savez, toute la semaine, People24, on accueille un artiste de talent. Il est là avec nous, Mehdi Cousteau, ce qu'on a fait de bien. Bonsoir Mehdi, comment ça va ce soir ? Ça épuise toute la semaine avec nous, comme ça. Ah non, pas du tout. Ça rebooste. Ça rebooste, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Bon, on est là, on est là en tant qu'il faut. Mais Mehdi, vous savez ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. On va tout de suite passer au premier sujet. Le premier sujet, regardez ce sommaire et on en parle juste après. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons traiter des sujets suivants. Un patient tétraplégique marche grâce à un exosquelette connecté à son cerveau. Laïla nous explique tout dans un instant. Le réalisateur Léos Carax perd son chien et le casting de Star Wars se mobilise pour le retrouver. Judith nous explique tout dans un instant. En allant au travail, les Parisiens ont découvert un poney dans le métro. Vincent nous explique tout dans un instant. Mehdi Kustos, la star du Zouk Antillet, nous parle du don qu'est la musique dans sa vie et de son rôle d'auteur. Bonne émission à tous. Et oui, vous l'avez vu, on va parler de beaucoup de choses, mais c'est le principe de l'émission. Le tribunal de la télé, immédiatement, nous allons donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous voulez nous parler ce soir ? Alors moi, je voudrais vous parler d'un sujet spectaculaire. Donc, un patient tétraplégique qui a réussi à marcher grâce à un exosquelette connecté à son cerveau. Moi, je suis désolé, mais ça me bluffe. Vous voyez, c'est un peu dans la veine de tout ce dont on a parlé cette semaine. On a parlé de parler anormal, on a parlé aussi des ovnis, des extraterrestres. Maintenant, on en est aux exosquelettes. On dira ce qu'on veut, mais la médecine est en train de faire des bons spectaculaires. Donc, c'est son cerveau qui pilote l'exosquelette. Expliquez-nous. Alors en fait, déjà, c'est un prototype qui est issu de dix ans de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est des études très, très, très longues. Et donc, en fait, ce prototype, pardon, il parviendrait aux personnes qui sont tétraplégiques à réaliser certains mouvements, mais qui seront dirigés par la pensée, en fait. Donc, c'est une sorte d'armure, en fait, motorisée, et que le cerveau, par la pensée, dirigerait les mouvements. Moi, ça me bluffe. Qu'on ait un exosquelette, comme on en voit, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les personnes qui travaillent, notamment qui sont manutentionnaires dans certains sites. Amazon a été, il y a quelques temps, contraint de le mettre à beaucoup de ses salariés qui portaient des charges répétitives et lourdes. On a vu comme ça des images de tests. Pour ce genre d'application, j'arrive à le comprendre. Mais là où mon cerveau, excusez-moi, déconnecte un moment, c'est quand on se dit que c'est le cerveau qui va envoyer une impulsion à l'exosquelette qui va réaliser un mouvement. Alors, en fait, donc, chez les paralysés des quatre membres, donc, le cerveau, il est toujours capable de générer, donc, des ordres, mais c'est juste qu'en fait, au niveau de... Des membres, ça ne passe pas. C'est ça, il envoie les ordres, mais les membres ne sont pas capables, du coup, de les faire bouger, ni les jambes, ni les bras, donc, tout est motorisé, en fait. Alors, on le sait que dans le cœur humain, le cerveau envoie comme ça des ordres qui sont, en réalité, des impulsions électriques, électromagnétiques, j'allais dire, mais électriques précisément. Et effectivement, de là, ne m'en veuillez pas, mais quand on fait un mouvement, je ne sais pas, je prends un verre d'eau, je le prends, c'est d'un naturel absolu, mais de là à se dire qu'on arrive à traduire ça en impulsions électriques et qu'on arrive à décoder l'ordre du cerveau pour que l'exosculaire fasse exactement le même mouvement que l'être humain. Enfin, Vincent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'aussi fait folie. Moi, ça m'aussi fait folie, mais c'est bien, parce que ça prouve qu'on avance dans la science et on permet de faire plein de choses positives et qui sont extraordinaires. Non, moi, je suis tout à fait fan de ça, en tout cas, et j'espère que ça va encore plus évoluer. Mais dis, j'ai vu que, dans les autres émissions, que vous vous intéressiez à toutes ces choses-là, à la science, etc. Est-ce que les exosquelettes, c'est quelque chose qui vous bluffe aussi ? Ben oui, je suis complètement bluffé par l'avancée technologique. Et là, j'ai envie de dire, bon, on nous montre au cinéma, en fait, ce qui va exister dans 10 ans. Mais c'est totalement ça, c'est totalement ça. Moi, malheureusement, je prends toujours le pire des cas, c'est Terminator. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Mais moi, jusqu'à présent, le Terminator, je croyais que c'était un... Mais plus j'entends, intelligence artificielle, machin, machin. Je me dis, mais le jour où les machines, il y en a une qui va abandonner toutes les autres, on va être mal, on va être mal. On sera dans Matrix. Exactement ça. Judith, vous en pensez quoi ? Pour l'instant, je... Bon, Judith, elle ne veut pas qu'on parle de sa robe, mais je suis désolé, Judith. Vous êtes particulièrement emboutée. Non, mais c'est vrai, il faut le dire que ça vous va très bien. Non, mais je l'ai fait exprès, parce que je savais qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. Judith, on dit... Non, ben alors, moi... Du coup, elle est déstabilisée, à la pauvre Julie. Je n'ai plus parlé. Oui, on parlait donc des exosquelettes. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Alors, les exosquelettes, je trouve ça incroyable. Après, le truc de l'intelligence artificielle qui se lie contre nous, je préfère ne pas y penser. Non, mais c'est clair que c'est... Enfin, ça peut être perturbant. Anniki, je voudrais avoir votre sentiment également. Oui, elle a déjà dit à un début, elle aurait dû dire la fin. C'est IA, intelligence artificielle, et pour l'être humain, bientôt, c'est AI, avenir incertain. Non, mais... Pas mal, pas mal ! C'est de plus à l'intérêt ! Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas très fait. Non, mais honnêtement, pas mal. Ça a ton sous-le sens ? Moi, je suis désolé, mais je me dis que... Parce que... Alors, regardez, je ne sais pas si vous avez vu toutes les études qui sont faites sur l'intelligence artificielle. Il y a maintenant des robots qui ont des raisonnements extrêmement... Je ne sais pas, on revient toujours, Vincent, à ce cas de figure de cette société américaine qui est dans l'armement, mais vous savez, qui a fait ces machines-là, qui sont capables... Tout le monde a vu ces vidéos sur YouTube qui courent, qui sont capables de marcher, mais ça devient vraiment flippant quand on regarde... Des robots qui font des roulades. On va se regarder une de ces vidéos, et après ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, chers amis téléspectateurs, sur le hashtag de l'émission Le Tribunal de la télé. On y va. Voilà, franchement, ça à moi, ça me fait peur. Je suis désolé, ça à moi, ce genre de médicament. Eh, on aurait dit un être humain, l'autre, on aurait dit un vrai chien qui court après, je ne sais pas quoi. Non, mais attends, sérieusement, ça devient flippant. Moi, je veux bien l'avancée de la technologie et de la science, mais on se dit que l'être humain lui-même, c'est un peu, c'est tout bête, comme le réchauffement climatique. On est tous là à se dire, ouais, c'est bon, comment dire, c'est pas si grave que ça. Mais mine de rien, il commence à se passer de vrais bouleversements dans les pôles. On voit les ouragans qui viennent de plus en plus sérieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, en France, il y a eu un moment, une nuit, une espèce de tempête où les nuages étaient d'un noir, mais jamais j'avais vu un noir comme ça à Paris. Non, mais sans déconner, moi, je trouve qu'on avance dans un navire qui, moi, il me fait un petit peu flipper. Ma chère Leïla, on va vous laisser conclure sur ce sujet. Eh bien, moi, je pense que cette expérience va donner un bon espoir, justement, à toutes les personnes tétraplégies. Ah oui ! C'est un bon message d'espoir. Au niveau de la science, c'est clair qu'une personne qui a perdu la capacité de ses jambes et qui est capable de remarcher ça, pour ça, franchement. On applaudit immédiatement sur le tribunal de la télé. Eh bien, c'est un jiggle et on continue juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés dans l'émotion de la joie et de la bonne humeur. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Judith. Judith, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler du chien du réalisateur Léos Karras qui a été retrouvé grâce au casting de Star Wars. En fait, ils sont en tournage, là, en ce moment, à Bruxelles. Et le chien a eu peur. D'ailleurs, il s'appelle Javelot. Terrorisé, voilà, il s'est lancé. Ça, il est parti. On ne l'a pas lancé, on ne l'a pas lancé. On ne sait pas où il est. Tel un Javelot dans la nuit. Et du coup, le réalisateur, paniqué, fait un avis de recherche. Et grâce à son casting, qui comprend quand même Adam Driver, qui était Kylo Ren dans le dernier Star Wars, a fait un appel sur les réseaux sociaux. Retrouvez Javelot et vous serez dans le film. carrément, carrément, la promosse qui tue, purée, excellent. Et vous aurez des chocolats, du coup, le chien... Et vous aurez des chocolats. Voilà, on est en train de... Et du coup, le chien a été retrouvé par un fan qui l'a ramené. Et est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils l'ont bien mis dans le film ? Oui, c'est pas en tournage, là, ça s'est passé il y a 2-3 jours. Bah, écoutez, moi j'applaudis. Moi j'applaudis. Oui, ça figure en entier. Comme j'aime à le dire souvent, tant qu'on n'a pas eu d'animal de compagnie dans sa vie, on ne réalise pas l'importance des animaux, que ce soit les chiens, que ce soit les chats, dans nos vies. Et la chance qu'on a d'être à leur côté et non pas eux d'être à nos autres, parce que je pense que c'est eux qui nous apaissent et c'est nous qui sommes chanceux de les avoir à nos côtés. Qui, ici, a un animal de compagnie à la maison ? Hop, 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 Anniki, vous avez quoi ? Tout ce que vous détestez. Que moi je déteste ? Oh non ! Ah, yaya, yaya, non, non, Anniki. Vous avez un serment à la maison. Bien, oui, oui. C'est à vous. Non, non, vous me faites rire. Si, je le jure, je le jure. Alors, terrarium. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais gamin, je vous l'ai dit, je faisais de la musique. Et un jour, j'ai remplacé un artiste, parce que derrière les lunettes, forcément, on reconnaît pas forcément les gens. Je sais pas si vous voyez, il y avait un titre qui cartonnait à l'époque. Un chanteur qui s'appelait Mister Joy, qui cartonnait dans toute l'Europe. Oui, il y avait quelque chose, Mister Joy. Et il y avait une date française, ils ont pas pu la faire. Et ils se disaient, ah, Kévin, tu mets des lunettes, tu vas aller. Mais non, tu n'es pas, je suis allé. Mais figurez-vous que je suis allé dans le domicile parisien de la personne que je remplaçais. Il avait un accord. Alors moi, je rentre tout beau. Et je me retourne, je vois un boa constructeur. Je me dis, mais attends, mais imagine, il casse l'aquarium. Il fait, non, t'inquiète pas, il tape comme ça. C'est solide, c'est ça. J'étais comme ça. Non, mais vraiment, il voyait la tête du truc, mais il était énorme. Et je me dis, mais merde, comment on peut avoir ça dans un appartement ? Moi, franchement, je trouve que des fois, c'est... Il y a eu des accidents. Mais ouais, autre anecdote qui va vous faire sourire. Une Américaine. Non, mais attendez, vous allez voir, vous allez bien rire. Vous qui aimez les serpents, vous comprenez pourquoi moi, je n'aime pas. Une Américaine, pareil, fan de serpents comme vous. Mais sauf qu'elle, elle laissait son serpent se balader tranquillement dans la maison et tout. Ah, c'est trop. Et le serpent avait pris l'habitude, mon cher Mehdi, de venir à côté d'elle, d'en venir à côté d'elle. Et qu'est-ce qu'il faisait en réalité ? Il se mettait tout en longueur à côté d'elle. Et ensuite, elle va voir son vétérinaire et dit, mais qu'est-ce qu'il a à mon serpent ? Il vient tout à côté de moi et il se met tout en longueur. En réalité, le serpent était en train de repérer la taille de la propriétaire pour savoir quand est-ce qu'il pourrait la manger. Le vétérinaire lui a dit, attendez, vous allez tout de suite arrêter ça parce que bientôt, le repas, ça va être doux. Donc, vous voyez, les saufs, il n'est pas dans un accord. Et puis, tout dépend de la taille aussi. Elle n'avait pas précisé la balline. Et oui, vous êtes dans le tribunal de la télé. On reprend juste après avec notre invité, Mehdi Cousteau.